Un poste de garde partiellement détérioré, des installations et des véhicules endommagés, c'est le résultat des affrontements qui ont eu lieu hier à la SLN. Aujourd'hui, l'activité a repris, ce qui rassure la CGT-INC, syndicat majoritaire du métallurgiste. On est dans une situation assez difficile au sein de la SLN, où on doit faire la production et démontrer qu'on arrive à se sortir, parce qu'on a aussi un PPU qui a été annulé, mais comme des mesures qui vont être mises en place pour faire des économies. Donc on a besoin de produire. Aujourd'hui, nous, en tant que syndicat majoritaire, c'est plutôt un appel au calme, pour ne pas que ça dérive plus. Je pense qu'il y a eu assez de casse quand même hier. Pour Christian Daot, en plus de l'apaisement, l'urgence de signer un protocole d'accord avec la SLN reste primordiale. Toujours en quête de solution, la SONAREP s'est rendue au Congrès ce matin. On considère que notre partenaire SLN peut nous sortir de cette situation. C'est pour ça qu'on a fait appel, et c'est l'objet de notre mobilisation. Hier, on commençait à travailler, on faisait le premier jet de protocole, et voilà, l'incident est arrivé. Parce que, bon, il y a la provocation d'en face, et réaction d'ici. Ben, voilà, on ne va pas s'arrêter là. Nous, à partir du moment où on signe le protocole, que ce soit à deux ou à trois, l'essentiel, c'est de signer ce protocole pour qu'on lève le site, on lève tout ce qu'on a mis en place. De son côté, la SLN condamne fermement les dégradations commises sur le site. Le métallurgiste annonce un coût de 250 millions de francs associés aux dégâts, ainsi qu'un manque à gagner de 150 millions de francs sur la production. Malgré ces dégradations, le maître mot reste de l'apaisement. L'usine, aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir vous dire, elle fonctionne quasiment à son nominal, et c'est très bien ainsi. La meilleure réponse à la violence qu'on peut avoir, c'est la performance. Donc, retrouver le travail, se concentrer sur son travail, ne plus penser à ses actes délictueux et criminels, et surtout être dans cette logique d'apaisement, que ce soit ici à Donnyanmo ou sur l'ensemble de nos sites, évidemment, miniers également. Coup dur pour la SLN, qui a enregistré une production record de 4 700 tonnes pour ce mois de juillet. À la suite de ces incidents, deux grévistes ont été interpellés. Une enquête est en cours. Merci.